ben shalom à tous comme vous le constatez je suis le pdg de barouk entreprise voilà le président de des jeunes entrepreneurs chrétiens africains je vous parle depuis dakar dakar j'en profite pour saluer les sénégalais la brillante victoire et c'est l'afrique qui gagne sont tous contents que le sénégalais a gagné ce trophée voilà c'est beaucoup de choses à la fois alors donc je suis bel et bien dakar depuis bientôt 48 heures voilà plus de 24 heures que je suis à dakar juste là pour organiser le forum des jeunes entrepreneurs chrétiens africains la première phase et nous aurons en été dans le monde était dans le monde doute nous aurons une conférence c'est qu'on appelle en guinée nous aurons une conférence en guinée et ça va réunir beaucoup d'entrepreneurs hommes d'affaires dans le milieu chrétien voilà tu vas les réunis les jeunes entrepreneurs beaucoup m'ont dit mais est-ce que les vieux bon j'ai des personnes cibles je suis le président des jeunes entrepreneurs africains des jeunes c'est la jeunesse et c'est maintenant on ne peut pas exclure les vieux qui viendront à celui-ci peut être trop dit vous dit tout ce qui veut faire partie de ça de ce programme il n'y a pas de souci vous pouvez venir alors les gens viendront de partout de la suge de la france des états unis de beaucoup de pays et tout ça donc je suis là je les ai dévancés justement je suis venu avant ça pour préparer directement la phase technique la réservation des résidences la réservation des résidences etc etc il ya d'autres qui ont besoin de visa pour entrer ici etc etc donc je suis là pour cette phase technique nous allons nous rassembler pourquoi l'afrique doit toujours en retard pour notre relation pourtant l'afrique est un scandale géologique alors j'ai toujours dit celui qui dit à fait les afriques l'afrique est pauvre mais c'est une illusion c'est un mensonge grave que nous les africains au 20e siècle dont plus accepter non 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 nous devons plus accepter alors nous sommes nous sommes sur un continent sur le continent d'avenir et vous savez que la jeunesse c'est le futur vous comprenez et donc nous nous sommes de dire mon espace à une association des jeunes entrepreneurs africains et nous sommes en train de penser comment investir en afrique bien sûr la diaspora les gens se posent beaucoup de questions et c'est ces questions auxquelles nous allons répondre pendant ce programme mais en même temps nous sommes des chrétiens et nous allons prier alors nous savons que le sénégal a une histoire à partir de l'île de goré et ça ça nous intéresse et donc nous aurons n'est ce pas un grand programme celui de goré nous allons aller celui de goré prier prier notre dieu parce que l'histoire de l'île de goré c'est l'histoire de la matinique c'est l'histoire des noirs américains c'est l'histoire n'est ce pas de toute l'afrique qui venait vendre n'est ce pas leurs parents nos parents ont été vendus par nom des propres noirs et je pense qu'à partir de là nous n'avons comprendre beaucoup de choses donc il aura n'est ce pas cette phase importante de prière mais en même temps de de formation voilà nous allons ouvrir les yeux sur beaucoup de choses aussi en afrique il ya des mines dont on parle et des miniers comment investir dans le domaine de l'or comment investir dans le domaine du diamant comment investir dans le domaine d'agrobusiness et cetera et cetera mais n'oubliez pas l'aspect nous allons prier pour que dieu se souvienne de nos prières ou que cette histoire du coup d'état si vous voulez cette histoire de l'afrique doit toujours connaître des problèmes c'est vrai qu'on ne finira pas de connaître des problèmes mais il ya des problèmes qui doit s'arrêter cette histoire il faut que les africains qui prennent leur destin en main voilà c'est tout ça qui nous avons débattu sur sénégal le sénégal que vous voyez là c'était le pays qui a formé beaucoup de cas d'afrique vous pouvez mener vos investigations alors félicite pour boigny père à son âme le présent fondateur du code d'ivoire c'est ici qui a été formé olympio du togo c'est ici il y en a beaucoup comme ça des cerveaux qui ont été formé donc le sénégal c'est la plateforme où les gens étaient intellectuellement formés donc le choix du sénégal ça a été inspiré par dieu et c'est ce que nous avons réglé un moment donné il faudrait que nous puissions comprendre que il ya des hôtels vous savez les huit quand je suis allé celui de goré j'ai compris beaucoup de choses ça m'a mené j'ai pleuré pendant deux jours j'ai commencé et j'ai compris beaucoup de choses il faut que les choses s'arrêtent il faut que nous qui sommes une génération des jeunes n'est ce pas qui entreprenons dans beaucoup de domaines et que dieu qui est celui là qui est le maître de l'univers puisse bénir nos activités beaucoup sont ceux qui viennent en afrique malheureusement qui échouent dans les affaires malheureusement et donc c'est tout ça c'est surtout ça en la bible dit qu'avec dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis alors donc je suis là pour la phase préparatif comme ça a été déjà annoncé depuis l'année dernière nous avons laissé l'année le moins de l'année 2001 21 passé et nous sommes à une phase très importante 2022 qui est une année des témoignages une année très importante vous voyez un peu ce qui c'est pas dans la sous-région nous allons prier pour tout ça nous allons prier pour l'afrique nous allons prier pour que l'afrique sorte de tout ça tout ça nous vivons de l'esclavage c'est une autre forme la traite néglise une autre forme voilà donc nous avons débat de tout ce problème africain nous avons débat de ça mais nous n'avons pas nous arrêter nous sommes des croyants nous allons prier voilà nous allons prier et n'oubliez pas que l'histoire des lits de goré yaï ce qu'on appelle le cimetière à ciel ouvert la mer des lits de goré c'est à la cimetière et les gens peuvent vous dire selon les statistiques bon il y a eu 6 millions de personnes africains qui ont été jetés dans l'île dans cette mer là bon c'est ce qu'ils disent mais il n'y en a plus que ça voilà donc il y a eu tellement de choses qui se sont passées alors nous allons nous mettre là en temps de prier pour que nous autres pour que l'afrique il faut que ça parle de quelque part il faut que les gens ils parlent de quelque part frère nous avons besoin le problème africain les prix les spirituels il est beaucoup spirituel il est beaucoup spirituel et c'est cela que nous devons aussi prier pour que le dieu qui nous prions le dieu vivant et puissant se souvient de nous et qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde la grâce de progresser la grâce de pouvoir avoir n'est ce pas une afrique qui se développe une afrique qui avance une afrique n'est ce pas qui est au dessus de tout vous savez un moment une phase de l'europe l'occident s'est mis dans une bataille où il a eu la chasse aux sorcières il ya eu des prières qui ont été fait aujourd'hui connaissent aujourd'hui ce qu'on appelle le développement du 18e siècle ils ont connu le siècle de la révolution industrielle de la rue pourquoi pas pourquoi pas n'est pas transformé pourquoi pas n'est pas avoir des industries pourquoi pas n'est pas avoir des sociétés de la quique pourquoi pas n'est pas avoir transformé notre matière première ici est-ce qu'on a oublié de faire sortir des bauxite ici amener ça en europe tout ça en australie etc est-ce qu'on est obligé de faire sortir notre lor ici à les transformer ça est-ce qu'on est ce qu'est ce que beaucoup de questions et c'est cela que nous allons prier pour que dieu que nous prions n'est ce pas suscite ici en afrique n'est ce pas des grandes écoles parce que ça nous allons aborder ce sujet parce que le sujet aussi africain c'est un sujet éducationnel dans le domaine d'éducation heureusement que je suis en contact avec pas mal de jeunes investisseurs qui sont aussi dans le domaine de l'éducation saison des grandes écoles etc et nous allons orienter ou par la partie de cette programme orienté des gens pour vous dit bon la guinée a besoin de vous par exemple le sénégal a besoin de tel nouveau c'était ça qu'il s'agit nous allons réfléchir sur la venue de l'afrique voilà vous voyez aujourd'hui le monde c'est la globalisation voilà la mondialisation la globalisation les gens se mettent ensemble pour être forts c'est ça que nous sommes en train de nous mettre ensemble n'est ce pas pour être une force n'est ce pas en fait de pouvoir éclairer des gens ici dans beaucoup de domaines etc aujourd'hui vous le savez très bien je suis en train d'investir énormément en guinée dans le domaine de la restauration et dans le domaine aujourd'hui par la grâce de dieu j'ai été reçu par le ministre d'unien du tourisme voilà donc par la grâce de dieu nous avons investi investi sur l'île de rome voilà l'île de l'homme dans le domaine de la douleurie etc alors j'encourage chaque africain d'abord dans un premier temps c'est d'aller se faire former voilà c'est se faire former parce qu'on ne peut pas conduire on ne peut pas réussir sans connaissance c'est pas possible il faut avoir la connaissance et tout ça mais en même temps il faudrait que chaque africain comprenne aujourd'hui que l'afrique notre continent est le continent d'avenir conduit à venir c'est dit c'est ici c'est ici c'est ici les choses vont se déclencher à partir de l'afrique et nous devons nous mettre nous devons être unis mais en même temps nous devons aussi compter si élohim le dieu vivant et vrai pour qu'ils puissent nous bénir parce que la bible dit c'est avec dieu nous ferons des espoirs il réclasera nos ennemis quand on est un homme dieu on n'aime pas faire du mal à son prochain ouais tu aimeras l'éternet ton dieu de toutes tes pensées de toutes tes forces les gens m'écrit de partout et on a besoin un moment donné d'être unis de comprendre qu'il faut aimer l'afrique il faut venir investir il ya beaucoup de questions qui seront débattues voilà pourquoi on investit nos parents nous créent des problèmes etc on aura l'occasion d'en parler et c'est cela qu'il faudrait que nous puissons nous mettre ensemble si nous sommes unis qui nous mettons ensemble nous serons une force aujourd'hui le monde entier se met ensemble vous voyez toutes les forces armées de l'outan salut de l'europe se met ensemble ils ont pour un allié puissant qu'on appelle les états unis et nous devons nous unir tous les tous les jeunes entrepreneurs chrétiens africains mettons nous ensemble pour être une force parce que c'est nous qui devons éclairer c'est nous qui devons nous mettre ensemble et donc nous allons aller prier ici au sénégal et le programme démarre le programme démarre proprement dit à partir du 24 au 27 un programme qui va démarrer cédille de bourré voilà donc je suis dans les dans les courses administratives je suis en même temps en train de régler beaucoup de choses pour avoir donné aussi la possibilité aux gens d'avoir des informations sur les résidences et tout ça parce que les gens arrivent à la résidence tout ça c'est ce que je conserve plus aux gens d'être plus dans les résidences que dans les hôtels parce que c'est plus cher les hôtels sont les résidences sont moins chers donc c'est tout ça voilà des jours là que j'aurai toutes les informations et j'aurai l'occasion de vous balancer tout ça mettons levons nous c'est le temps vous avez dans les aides il lève toi quand ta lumière arrive notre lumière arrive nous devons nous lever voilà nous devons nous lever et donc cette rencontre là tout le monde tout le monde peut participer à cette rencontre voilà donc mon numéro whatsapp c'est le numéro de la france là 0 0 337 c'est quand c'est 30 87 48 0 0 337 c'est quand c'est 30 87 48 alors encore nagadev vous savez du bonjour nagadev nous sommes au sénégal le pays de terangas ça les dit ce qui est ce qui est ce qui c'est qui n'est ce pas à 7 des étrangers c'est un cas c'est du constat et l'obstalité l'obstalité voilà l'obstalité ça c'est bien dit voilà donc l'accueil des tailles voilà donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui c'est je suis en train de travailler sur la communication ou projean effectivement que je suis bien arrivé et que je suis en train de travailler là nous sommes en train de toucher certains points et tout ça etc on vous dit là le programme pour rappel et ben lui bel et bien lui et chaque jour une formation de taille par rapport à ça aimons notre afrique quand vous aimez quelque chose vous vous battez pour la chose vous investissez dans la chose nous nous aimons l'afrique et nous avons compris que le problème de ces africains il est beaucoup spirituel même si c'est éducationnel c'est beaucoup spirituel nous venons sénégal pour régler certaines choses faut que dieu nous donne la clé les clés vous aurez l'occasion de recevoir aussi beaucoup de formations sur les clés spirituelles pour pouvoir évoluer dans certains domaines vous savez quand vous connaissez des clés quand vous maîtrisez certaines choses les choses vont comme sur des roulettes voilà donc on a besoin d'être formé on a besoin de certaines choses merci merci à tous merci pour vos prières merci pour l'afrique nous ne laisserons pas l'afrique sombrer nous nous bâtirons pour que l'afrique se repositionne que vous voulez pas les gens se réunissent on a vu le programme l'année dernière où les gens disent d'ici 2030 l'afrique les ressources humaines seront africains voilà la mer 2 sera africaine mais c'est pas faux ce que les gens disent c'est pas en réalité faux donc il faut commencer à préparer parce qu'on vous dit avenir ça veut dire il faut commencer à se préparer déjà à partir de quoi on se prépare qu'est ce qu'il faudra faire c'est de tout ça que nous avons fait nous avons su prier nous avons besoin de prier nous avons besoin d'intercéder nous avons besoin d'intercéder les gars alors c'est le monument de la renaissance c'est ça voilà le monument de la renaissance qui est un monument important pour la vie de dakar donc je suis là effectivement on est ensemble voilà suivez le parcours vous allez voir on est passé pas derrière on est passé on fait comment pour rentrer c'est plus voilà voici c'est un monument qui dit beaucoup de choses c'est un fils un père et une dame voilà c'est une famille petite famille le fils dit les voici là c'est qu'ils veulent venir manger à l'afrique là papa les voici là bas on dit mais ils sont où ben ils sont là je les ai vus bon ça pourrait tu voulais attaquer bon vous ne devez plus rentrer en afrique comme ça voilà dans un truc comme ça voilà donc voici et voilà voici le monument très important pour sénégal voilà renaissance vous comprenez déjà pourquoi nous sommes en train de passer par dakar parce que la renaissance de l'afrique vous voulez pas passera par dakar c'est tellement clair et net voilà c'est trop spirituel ce qui se passe c'est à dire je sais pas comment j'ai en quelle langue je vous parlez vous voyez conduit le monument de la renaissance c'est un monument qui est une hôtel où nous devons bâtir n'est ce pas quelque chose de très fort enfin que l'afrique plus qu'on est réellement parce que c'est du nom mais c'est encore plus spirituel ce qui se passe donc je vous informe qu'il y en a beaucoup qui seront là au forum n'est ce pas de jeunes investisseurs un entrepreneur africain s'ils seront là alors donc il ya des actions qui devront poser à partir du dakar dans des actions très fortes qu'ils en ont posé ici très forte voilà voilà donc je suis là pour la phase technique on a dit les préparatifs et c'est très bientôt à partir du 20 la chaude s'ouvre nous allons et l'arrêté doit commencer à partir du 24 au 27 c'est l'île de gorée donc voilà c'est clairement clair voici la renaissance de l'afrique donc d'avis que la renaissance va partir de 2,2 du sénégal voilà je dis pas ça parce que j'ai envie de parler mais j'ai dit ça par révélation voilà par révélation et c'est pour cela que je suis là et vous avez vu que la dernière fois nous sommes venus nous avons prié pour le sénégal dans l'histoire du sénégal c'est la première fois qu'ils prennent leur coupe d'afrique vous avez vu que nous avons apporté aussi la bénédiction aux sénégalais voilà donc notre présence ici c'est un travail énorme qu'ils sont en train de faire par la grâce de dieu dont c'est tellement clair et demain nous reviendrons là dessus pour un grand travail voilà nous allons vous expliquer un peu l'histoire de ce monument voilà l'histoire je vais descendre un peu montrer j'ouvre la porte voilà les gars salut bah oui et vous d'accord vous communiquez ça après comment si vous voulez les papiers ou bien la version électronique nous nous sommes pensionnés par la par le développement de l'afrique monument de la renaissance africaine voilà nous vendrons avec toute une équipe pour une action très forte parce que ça a une portée spirituelle pas possible voilà non il y a mon photographe il est où ah il arrive on l'a dévancé et c'est là on va aller chercher il nous attend monsieur 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 il y a un photographe il est sénégalais il est sénégalais ah ok d'accord voilà monsieur lui quand tu vas le voir tu vas le reconnaître c'est un professionnel on l'a dévancé mais on revient avec lui pour l'événement tout à l'heure voilà et ça fait ouais merci ouais donc nous sommes en train de travailler fait un travail puissant voilà participants aura ce bag là ouais juste derrière ils ont mis juste derrière j'ai mis juste on a mis juste derrière merci on a mis juste derrière ici derrière ce bag on dit engagé pour le développement de l'afrique voilà engagé pour le développement de l'afrique alors c'est écrit ici bon ça c'est mon bag personnel en tant que président c'est le bag donc voici il est très important très important nous viendrons là dessus comme je disais je suis là pour la phase pratique n'est-ce pas technique c'est-à-dire l'organisation et cetera et cetera le ventredi nous aurons une réunion avec toute l'équipe du Sénégal et cetera donc l'événement même démarre à partir du vent voilà à partir du vent nous allons accueillir tout ça le 24 nous démarrons une retraite sur l'île de Gorée voilà parce que il y a une histoire et c'est cette histoire là par la grâce de Dieu voilà nous allons régler définitivement voilà définitivement voilà il dit si mon peuple ce qui est invoqué mon nom prie et s'humilie je les oserai pourquoi l'afrique doit être en retard pourquoi nous devons toujours vivre les choses les plus horribles pourquoi nous devons avoir les choses graves pourquoi pourquoi tout ça pourquoi nous devons comprendre prise de conscience et penser que Dieu nous a béni d'abord et nous savons que notre sauveur notre salut vient de Dieu voilà et quand on commence à prier alors donc je suis rentré en ventière prêtrement le lundi donc je suis rentré avec la coupe alors tout va bien voilà tout va bien on y va non mais le photographe t'as dit où tu étais non ? oui c'est là c'est pas là voilà on en prend le photographe alors voici un peu voilà on on va je suis obligé de couper ce direct mais on est ensemble